Commencer à circuler à Kourou, mais la transmission s'est accélérée ces dernières semaines, avec de plus en plus de cas et de foyers, notamment sur l'île de Cayenne, et les modes opératoires restent les mêmes. Pour lutter contre l'épidémie de Dengue, la collectivité territoriale de Guyane met en place plusieurs actions, notamment des épandages par pulvérisateurs montés sur automobiles, dans les zones de circulation intenses de la Dengue, donc du côté de Kourou, à Kourou, et dans les alentours, à Marie-Pasoulard, à Saint-Laurent, et dans l'île de Cayenne. Ce sont les zones sur lesquelles circule activement la Dengue. Bien entendu, dans les communes qui sont encore préservées de cette circulation active, il n'y a pas d'épandage. En plein confinement, le virus de la Dengue gagne du terrain, plus de porte à porte pour les agents de démoustication de la CTG. Ils ont élaboré des vidéos de prévention à destination du grand public pour qu'ils puissent, au domicile, confinés, reproduire les bons gestes dans la chasse aux moustiques. Face à cette évolution qui peut être stoppée, l'initiative individuelle est essentielle. En plus de cette action d'épandage qui vise à tuer le moustique sous sa forme adulte, la collectivité a mis en place, a produit des petites vidéos, grâce à l'implication des agents de démoustication et à leur mobilisation, des vidéos qui sont pédagogiques et qui visent à être diffusées sur les réseaux sociaux de proximité pour que les personnes à leur domicile, confinées, puissent reproduire les bons gestes dans la lutte contre le moustique qui transmet la Dengue. La maladie de la Dengue peut être grave. Elle peut aussi se confondre avec le Covid-19, toux, fièvre, maux de tête. Il faut prévenir un médecin par téléphone au moindre doute. Pour se protéger des piqûres de moustiques transmettant la Dengue, qui est actif surtout en journée, il est conseillé de se servir de répulsif. Pour toutes ces raisons, il est plus important que jamais d'essayer de se débarrasser de tous les gîtes où peuvent se reproduire les moustiques et profiter de cette période de confinement pour nettoyer vraiment les abords de ces maisons et éviter tous ces gîtes larvaires et se protéger des piqûres de moustiques et notamment protéger aussi les personnes fragiles, les femmes enceintes, les jeunes enfants, de ces piqûres de moustiques. Depuis janvier 2019, on dénombre 1000 cas de Dengue confirmés, dont 407 cas à courroux et 17 cas hospitalisés et une forme sévère. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.